Le programme de Média Interactif est pour les gens qui veulent faire de l'art, mais aussi qui sont intéressés par la technologie, ou même le contraire, qui veulent faire de la technologie, mais qui sont intéressés par l'art. Je me suis inscrit en Média Interactif parce que j'avais touché à l'art, à la musique, tout au long de mon secondaire, puis un peu au cégep avant. Puis j'avais fait de l'informatique au cégep pendant trois ans. Puis ça me tentait vraiment d'avoir un environnement pour travailler, pour créer, puis expérimenter. En musique, je joue de la trompette. Jouer de la musique, pour moi, c'est surtout en groupe. C'est vraiment comme une activité sociale. C'est surtout ça pour moi, jouer de la musique. Moi, personnellement, j'aime ça travailler en équipe. Oui, il y a des projets individuels pour les cours, mais il y a aussi des projets d'équipe, surtout, comme le projet final qui dure une année au complet, deux sessions. Il y a différentes façons de faire des installations ou des projets en Média Interactif. Souvent, c'est vraiment une captation de mouvements ou d'actions d'un interacteur. En Média Interactif, on apprend plein de choses, puis c'est vraiment versatile, les rôles dans lesquels on peut être. Certaines personnes peuvent être artistes en sortant du programme ou travailler dans des boîtes qui regroupent des artistes et des techniciens. Mon rôle préféré, ce serait de travailler avec un artiste, puis de faire toute la partie visuelle d'un spectacle sur scène, parce que les arts de la scène, ça m'intéresse. Souvent, dans le début des sessions, on apprend de la théorie pour le fonctionnement de certains logiciels ou certaines technologies. Puis, après quelques semaines, on commence déjà à expérimenter, puis à créer des prototypes pour un projet final ou un projet de mes sessions. C'est là qu'on va vraiment prendre de l'expérience avec, parce qu'il faut faire des gros systèmes, souvent, pour une installation dans un parc. C'est ça qu'on a fait les deux dernières années. Le fait d'avoir un projet autant visité puis public, c'est sûr que ça fait une bonne partie d'un portfolio. Ça rend fier.